Bonjour tout le monde, aujourd'hui on vous donne un petit truc pour venir activer vos pecs comme il faut quand vous faites un exercice par exemple de bench press. Souvent c'est pas rare d'avoir du monde qui va faire un exercice de bench, de dumbbell fly ou peu importe l'exercice qui va venir travailler les pecs, mais de le sentir partout sauf d'un pec. Fait que si votre but c'est vraiment de bâtir du muscle, bâtir même de la force mais surtout du muscle, ça va être important de venir travailler le muscle qu'on veut développer davantage. Fait que souvent moi j'étais rendu bon à faire du bench quand je faisais plus du bodybuilding, pis vraiment à chaque fois que je faisais du bench je le sentais des épaules, des triceps, pis c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu beaucoup de difficultés à développer mon chest. Donc aujourd'hui on vous présente une petite stratégie que vous pouvez faire avant de faire un exercice que vous vous dites je le sens pas pantoute dans le chest mais ça devrait travailler là. Donc faites ce petit exercice là avant pis après ça faites votre gros mouvement comme par exemple du bench press. Fait que Elodie, on va changer de position, Elodie d'Alphonse ce qu'elle va faire c'est qu'elle va coller deux poids, pis là mettez pas lourd à cet exercice là, elle serait capable de mettre probablement 60 livres pis elle met 20 livres. Fait que le truc c'est vraiment, elle colle les deux poids ensemble comme si elle voudrait les fusionner, pis elle va y aller tranquillement, elle va monter peut-être en 5-6 secondes, pis le but c'est vraiment de venir squeezer les pecs le plus possible, pis comme si elle voudrait aussi, comme j'ai dit, fusionner les dumbbells. Fait que c'est vraiment le plus, c'est plus de penser au mouvement que de vraiment lever la charge. Si vous faites juste monter pis descendre la charge, c'est bon à rien. Concentrez-vous à vraiment contracter vos pecs. Donc faites 5 répétitions en remontant en 5 secondes, descendant en 5 secondes, pis Elodie tu peux lâcher. Après ça, allez essayer de faire votre bench press, votre bench incliné, peu importe l'exercice qui devrait travailler vos pecs, mais que vous ne sentiez pas normalement. Essayez-le, pis vous allez voir, vous allez être bien plus capable d'activer votre pec, vous allez vraiment le sentir à la bonne place, plutôt que de juste développer vos épaules pis vos triceps, pis rien sentir dans le chest. Fait que essayez ça dans vos séries de bench. Surtout au bench, parce que c'est plus à ce mouvement-là que le monde, on a l'air à le sentir. Essayez-le, pis donnez-en des nouvelles. Bon training.